Vous ne pouvez être aussi paisible qu'une vache. Essayez autant que vous voulez. Oui. Le pouvez-vous ? Vous ne pouvez pas. Vous pouvez y arriver pendant vous manger, et ils ne servent pas aujourd'hui, mais je crois qu'il y a un restaurant ouvert. Vous mangez beaucoup de pongal, ça marche habituellement. Vous savez pourquoi les gens dans le sud sont si paisibles ? Vous mangez beaucoup de pongal. Très en paix. Oui. Donc, les gens ont essayé. Les excès de nourriture, les drogues, les excès de plaisir, avec toutes ces choses, ils ont essayé de créer une sorte de paix en eux-mêmes. Vous pensiez y être arrivé, mais l'instant d'après, vous savez que vous n'y êtes pas. Vous vous êtes fait avoir un nombre incalculable de fois, n'est-ce pas ? Oui. Un samedi soir, toute votre famille s'est réunie, vous avez tous passé un dîner merveilleux, vous vous êtes dit, c'est le toit du monde. Tout est si merveilleux, magique. Le lendemain matin, vous voyez que... Pouf. Pas parce que quelque chose ne va pas dans votre famille. C'est juste que, avec une entité limitée, vous essayez de créer un espace illimité. Ça ne va pas marcher. Ça ne va simplement pas marcher. Rien de mal. C'est juste que ça ne marche pas. Il y a des tas de grandes choses dans le monde qui ne marchent pas. Elles ne m'intéressent pas, c'est tout. Les grandes choses vous intéressent ? Est-ce que les grandes choses vous intéressent ? Merci. Les grandes choses ne m'intéressent pas. Je ne m'intéresse qu'aux choses qui marchent. Il y a des tas de grandes choses. Les gens prétendent que ce sont de grandes choses. Mais elles ne marchent pas. Elles n'ont pas marché pour qui que ce soit. Ce sont de grandes choses parce que quelqu'un le dit. Ce sont de grandes choses parce que quelqu'un a une trop haute opinion de lui-même et tout ce qu'il dit ou fait doit être une grande chose. Mais elles ne marchent pas. Nous cherchons quelque chose qui marche. Si vous déterminez le cours de votre expérience à cet instant, à 100%, vous commencez à... Vous savez, les jambes, les fichues jambes font super mal et pourtant... ça commence à marcher. Si vous déterminez la nature de votre expérience à cet instant, à 100%, disons, on suppose cela, si vous le faites, alors... est-ce que quelqu'un doit vous dire ? S'il te plaît, crée une expérience agréable. Quelqu'un devra vous le dire ? Non. Donc que quelqu'un vous dise, soyez amour, soyez félicité, tout ça c'est des conneries. Oui ou non ? Parce que personne n'a besoin de vous dire, sens-toi bien. Le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de déterminer la nature de votre expérience, n'est-ce pas ? Oui ? Oui. Le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de déterminer la nature de votre expérience, pour quelque raison que ce soit. Si vous pouviez déterminer la nature de votre expérience, personne n'a besoin de vous dire, soyez félicité, soyez amour, soyez heureux, soyez ceci. Tout cela vient de... vous savez, d'idées fragmentaires sur la vie. Vous voyez quelqu'un se battre, vous dites, soyez amour. Vous voyez quelqu'un de malheureux, vous dites, félicité. C'est extrêmement insultant. Si quelqu'un est dans un état de grande tristesse, allait lui dire, sois extatique, est extrêmement insultant, n'est-ce pas ? Non ? Mais tout ça, ce sont les grands enseignements sur cette planète, qui sont actifs depuis des siècles. Ce sont toutes de grandes choses qui n'ont jamais marché. Donc, on regarde seulement comment déterminer la nature de votre expérience. Si vous prenez en main ce qui cause l'expérience en vous, si cela est entre vos mains, je suis sûr à 100% que vous allez rendre votre expérience très agréable. Et je suis sûr aussi que si vous vous sentez très bien en vous-même, vous seriez naturellement agréable avec tous ceux qui vous entourent. Malheureusement, les gens se sont attelés à complètement embrouiller l'humanité sur sa propre nature. Vous voyez, c'est très simple, pas besoin d'une fichue écriture ou d'un gourou pour vous dire ça. C'est très simple. Quelle que soit la nature de votre expérience, elle a lieu en vous. Est-ce ainsi ? Vous n'avez pas besoin de grand yoga ou d'une écriture ou d'un gourou ou d'une pierre tombant du ciel pour vous dire ça. Si la nature de votre expérience, quelle que soit la nature de votre expérience, que ce soit la peur, la colère, l'amour, la haine, l'extase, la souffrance, tout a lieu à l'intérieur de vous. Il serait très naturel pour les êtres humains de chercher à voir comment en faire une expérience très agréable, n'est-ce pas ? Si vous ne les aviez pas fait délirer, Dieu vous aime de là-haut. Si vous n'aviez pas exporté l'amour au paradis, beaucoup d'êtres humains auraient été très aimants. Mais maintenant qu'on l'a exporté là-haut, vous devez l'importer. Pour l'importer, vous avez besoin d'un permis. Et il y a des gens ici qui ne donnent pas ces permis très facilement. Ils ne passent pas parce que tout l'amour est parti au paradis. Comment le retrouver maintenant ? Ici, il y a un prêtre debout avec un permis. Il ne va pas vous le donner. Que vous vouliez éprouver de la félicité, que vous vouliez éprouver de l'amour, que vous vouliez éprouver de l'extase, quoi que ce soit. Tous les états agréables que les êtres humains ont connus sont venus de l'intérieur d'eux-mêmes. Est-ce ainsi ? Donc, il n'y a pas besoin de faire une demande de permis ou que ce soit. Vous devez juste devenir prêts à explorer ce qu'est ceci pour amener ceci à l'état le plus agréable. Pas parce que c'est une vertu. L'amour n'est pas une vertu. La félicité n'est pas une vertu. Être bien n'est pas une vertu. C'est juste que c'est ce à quoi vous aspirez, n'est-ce pas ? Ce n'est pas que si vous êtes aimant vous irez au paradis. Ce n'est pas que si vous êtes extatique vous irez au paradis. C'est juste que si vous êtes aimant et extatique, vous n'avez pas besoin d'un fichu paradis. Les gens qui ont fait un enfer d'eux-mêmes veulent aller au paradis. Les gens qui ont fait un paradis d'eux-mêmes, où veulent-ils aller ? Où qu'ils aillent, ils s'en moquent. Donc, c'est très, très important. Si vous voulez vous assurer que... Le volume, ça va ? Si vous voulez vous assurer que les sons que celui-ci produit sont bons, plus vous en savez sur tout ce mécanisme, plus le son que vous produisez est bon, n'est-ce pas ? Parfois, par chance, ça peut arriver. Ça, c'est autre chose. Mais plus vous en savez, mieux c'est. Si vous êtes un ingénieur son, vous produisez un bon son. Donc, si vous êtes un ingénieur de l'intérieur, alors rendez celui-ci tel que vous le voulez. C'est tout ce que ça demande. Ça ne nécessite rien du tout. C'est juste que, comme c'est dans une autre direction que celle dans laquelle vous regardez constamment, à travers vos perceptions sensorielles, vous avez besoin d'aide, peut-être. Pas forcément, mais en général, oui. Vous avez besoin d'une certaine quantité d'aide. mais c'est tout. La grâce est juste cette aide qui crée une atmosphère propice pour se glisser, pour que toute machine marche bien. Vous savez, les gens ont commencé à utiliser ces mots partout ces jours-ci. vous avez besoin de lubrifiant, d'un lubrifiant. Essayez de, quelle que soit votre super voiture, essayez de la faire fonctionner sans huile. En même pas dix minutes, elle sera fichue, n'est-ce pas ? C'est le lubrifiant qui l'a fait marcher. Toutes ces super machines, sans cette petite couche fine de lubrifiant, sont toutes détruites en un rien de temps. La grâce est juste cela. Cette petite couche de lubrifiant pour que les choses aient lieu en douceur. Maintenant, ils ont commencé à appeler ça ingénierie des liquides. Tout le monde s'y est mis. C'est pertinent. Ça nécessite un ingénieur de liquides. Donc, ceci nécessite un peu d'ingénierie. La grâce n'est qu'un lubrifiant. Sans le lubrifiant, si vous essayez de fonctionner, la friction, rien que la friction de la vie a détruit trop d'êtres humains, n'est-ce pas ? Oui. Ils n'ont rien fait de grand. Ils n'ont fait que des choses simples. Ils sont nés, ce qui n'était pas de leur fait, et ils n'ont pas fait une si grande chose. C'est juste arrivé. Ils veulent juste bien manger, bien dormir, satisfaire leurs besoins basiques. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Au cours de ce processus, combien d'êtres humains sont brisés et amers et détruits. Car aucun lubrifiant. Rien de mal chez eux. Ils essaient de faire fonctionner leur moteur sans lubrifiant. C'est tout ce qui se passe. Voyez, même votre portable fonctionne, parce qu'à travers l'air, ils conduisent les sons pour vous. N'est-ce pas ? On peut simplement perturber ça. Vous connaissez ces publicités « Allô, 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 allô ? » Vous avez vu ça ? Les téléphones deviennent comme ça parce qu'il y a de petites perturbations. C'est ce qui arrive à celui-ci aussi. Ceci est un instrument bien plus sophistiqué que tout ce que vous avez vu. Il nécessite un petit peu d'attention. Si vous prêtez attention, ça paye. Itels. Sous-titrage ST' 501 Merci.